comment se trouvent les gars cette semaine c'est le début de la semaine une je l'appelais le blog de consolidation les quatre semaines c'était un blog d'introduction à la pratique sportive on va dire c'est une bonne semaine que j'ai suivi ma programmation c'est tout bien passé assez content dans l'ensemble là on entre dans une phase un petit peu plus agressive de renfort donc je vous avais expliqué la semaine 1 je mettais pas beaucoup de renfort et le but c'est de retrouver un volume donc capacité de travail sans forcément c'est trop trop de fatigue avec beaucoup de volumes accessoires et là au contraire on va essayer de rajouter beaucoup plus de volumes accessoires d'où le nom consolidation le but c'est d'avoir un plus de volume sur les accessoires et de de consolider les acquis en jouant sur d'autres leviers comme les exercices accessoires qui permettent de gommer certaines faiblesses que j'ai surtout en saison off là c'est vraiment ce dont j'ai besoin c'est cool je suis vraiment excité et au moins qu'est-ce qui t'a l'idée de commencer au boc on bien c'est sûr que pas mal de courbatures de samedi c'était une grosse chance je crois que je suis resté 3-4 heures prochainement on avance parce qu'on fait plaisir je retrouve aussi pas mal de sensations ça c'est sympa quelques figures de force a dû augmenter un petit peu la difficulté on est sûr départ équilibre strade l'exemple avec un maintien de 2m et le bloc d'intradition sur le stradel voilà toujours aussi dur vu que le poids il a pas changé je me suis pesé ce matin à 103 kg parfait j'ai aimé être aussi gros j'ai aimé être aussi gros mais un petit peu le but là on teste quelque chose de différent c'est de les construire je crois à peu près de 30 minutes entre trois quatre séries après je commence à une petite méthode gamme en traction ça me fait un prééchauffement cette activation isométrique pas mal je suis directement dans la sens comment c'est une traction d'habitude un peu de magnési je pense que j'ai vu mais dans les chaînes ils ont sorti une toute nouvelle collection énervé je vous mettrai je pense que la collection à la fin de la fin de la vidéo je porte full tenue plus une nouvelle shirt je me suis dit c'est pas le compression c'est un autre mais on fait du bon boulot franchement si vous voulez soutenir quatre héros mais c'est la chanson code baki vous avez moins dix pour cent ce matin c'est des promos donc ce sera cumulable bref de bavardage j'ai sacré qu'on batte sur européen 4 ce que j'ai fait ce que j'ai fait samedi quand je suis en full extension ouah ça tire de ouf j'espère que tu n'as pas aimé la performance pour aujourd'hui je pense que vous partagez la playlist que j'ai faite et c'était d'animé énervé des openings des musiques sérieux d'animé alors c'est une petite série avant on remonte pas mal est-ce que vous avez suivi funnel rep franchement j'ai regardé félicitations à tous les athlètes français vous avez bien à présenter c'était bien c'était sympa à voir j'ai vraiment kiffé donc j'ai des trucs que j'ai pas trop aimé comme bon je vais pas être médisant mais au niveau du jugement il y avait des petites incohérences j'ai trouvé personnellement j'avais des petites incohérences mis à part ça c'était une belle compétition félicitations à tous les athlètes en général mais surtout aux français bien sûr c'était cool vous êtes bien battu mais bon on peut quand même en parler j'ai pas trop apprécié le fait que de ce que j'ai pu observer moi il y avait des athlètes qui faisait des répétitions qui étaient valides mais ils se mangeaient des noyrettes mais à l'inverse tu as des athlètes qui faisait des répétitions invalides mais qui se mangeait des qui validaient leurs rep donc je trouvais ça je sais pas trop c'est assez bizarre dites moi ce que vous en pensez si vous allez regarder la compétition si vous avez remarqué aussi des incohérences c'est bien qu'il évolue et c'est des choses qui seront sûrement réglé au fur et à mesure mais j'aimerais bien qu'il est le même standard pour tout le monde en fait j'ai vu des squats qui étaient profonds ne pas être validé et des squats qui étaient limite être validé sans discussion par exemple pareil pour les muscle up si tu regardes la compétition que Théo a effectué son premier normalement le muscle up qu'il a passé à 225 qui était rep mais qui a été le rep à cause de l'équipement c'est un petit peu la faute du juge parce que c'est le juge dans le règlement qui doit vérifier le matériel il est en déplaçant avec les règles et que tout est bien tout est bien calibré donc c'est un peu drôle tu vois ne laisse pas passer dis lui que ça passe pas dis lui qu'il y a un problème dans l'acquisition qu'il est mal attaché comme ça il aura besoin je lui dis pas après que c'est nos rêves tu vois ça c'est incohérent tu vois si tu vois la faute bah tu lui dis comme ça il passe et il arrête c'est chelou ça quand tu regardes ce qu'il a fait théo basique il aurait fini deuxième en fait il me semble avec son total s'il n'avait pas eu ce truc débile il aurait battu timo et à balleux c'est vrai c'est que dans l'ensemble c'est une bonne compétition ça fait vivre le sport encore une fois c'est une belle compétition c'est un truc de fou c'est je suis grave content qu'ils aient mis les tests de pêche parce qu'ils montaient l'effort pour le rendre beaucoup plus professionnel et est plus au sérieux donc j'ai hâte de voir qui va venir l'année prochaine parce que le chat c'est des réseaux sociaux on les connaît qui sont super forts mais on les a jamais vu on les a jamais vu en compétition j'espère que ça va changer et qu'on verra plus de l'athlète des réseaux sociaux afin de leur être pour démontrer leur supériorité et pas juste à travers les écrans parce que ça c'est facile en compétition tu dois prendre en compte la pression la longueur de la compétition les différentes règles la forme la technique à avoir c'est déjà dit mais l'impression que le stress en général et le fait de faire toutes les pertes réunis au même moment tu vois avec la fatigue accumulée de la compétition qui donc c'est ça c'est des paramètres qui qui joue et ça n'a rien à voir avec isolé un jour un jour un jour j et faire une perfection et après à l'explicité je vais utiliser le référentiel de traction fait qu'en traction pour savoir où est mon plateforme où en est mon explosivité je vais l'améliorer ou pas c'est un peu là c'est intéressant d'avoir ces ces variables là prenant en compte mon poids pour savoir si j'ai vu si je suis le plus en plus à l'aise ou non comment avoir ça pas mal je vais frôler mais je suis pas sûr d'avoir touché regardez les replays donc aujourd'hui le top 7 c'est 3 repas 85 on va voir ce qu'on peut faire on a maintenant 3 4 minutes on va l'envoyer quoi si ça passe je suis pas loin des 100 kg en rm je pense la fonction commence en basse bien sûr mais il va falloir que les grammes de poids de corps à voir on va voir comment ça passe ouais ouais j'ai un truc grave bizarre de biceps à je suis parti j'ai un truc bizarre au biceps c'est bref j'ai pas encore récupéré j'ai pas encore récupéré de la semaine la semaine dernière j'ai vu un truc grave chelou quand je me suis placé en fait ça m'a fait un genre de clic bizarre très bizarre je vais regarder c'est pas on va regarder ce qui s'est passé ouais j'ai regardé la vidéo c'est grave chelou tu vois qu'à un moment quand je me place j'ai le clic chelou que je regarde mon biceps je fais une rep après je regarde mon biceps en mode ça va lâcher ou quoi bon ça m'a complètement sorti de ma mon top 7 mais c'est maintenant je referai c'est la semaine pro je suis prêt sans truc bizarre cette fois ci c'était vraiment étrange là normalement on a 3 x 8 à 55 en espérant que je vais pas réavoir ce truc chelou je vais pouvoir faire mes rêves tranquillement c'est le problème quand t'as des petites douleurs comme ça ou des petites gènes bizarres qui arrivent après tu commences à douter il faut consommer dans la science d'accord tout va bien juste le pec en bas de l'homme c'est lui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501